Bonjour à tous. Ancien journaliste à La Croix, Jean-Marie Guénois est aujourd'hui rédacteur en chef adjoint chargé des religions au Figaro. On va lui poser quelques questions. Jean-Marie Guénois, bonjour. Bonjour Séville. Alors, le mariage pour tous. Aujourd'hui, tout le monde en parle. A votre avis, pour quelles raisons ? Je ne pense pas que ce soit tellement le thème, le débat autour du mariage homosexuel, parce que les gens comprennent que ces couples ont besoin, enfin demandent en tout cas ceux qui veulent rester fidèles longtemps, s'engager, ont besoin peut-être d'une structure plus forte. Donc, on ne met pas tant en cause cette question-là, je crois. Peut-être qu'il faudrait trouver une formule pour mettre mieux en évidence l'engagement de deux personnes, qui ne soient pas effectivement le mariage, ça c'est le point de vue de l'Église, mais en tout cas, trouver une formule. Je crois que ce qui scandalise un peu les gens, ce que les gens ne comprennent pas, c'est la question de l'adoption par ces couples d'enfants. Et là, beaucoup de gens se posent des questions assez lourdes, et je crois que c'est bien ce problème-là de l'adoption qui ne passe pas dans l'opinion. A votre avis, le message de l'Église est-il rétrograde par rapport à sa position opposée au mariage pour tous ? Et si oui, pour quelles raisons ? On le trouve rétrograde. Il a l'apparence d'être rétrograde. Mais en fait, il est fondé sur une longue histoire humaniste qui prend sa source dans le judaïsme, qui est développée dans le christianisme, et qui est au fond, non pas une vision religieuse, mais une vision de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Quel est sa destinée ? Qu'est-ce qu'un homme et une femme ? Un homme et une femme qui s'aiment, qui s'engagent pour la vie, qui veulent avoir des enfants, qu'est-ce que cela veut dire ? Donc tout ça est consacré par le mariage. C'est cela qu'elle défend. Ce n'est pas le mariage religieux, le mariage d'antan. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que l'Église, les religions considèrent que la question de l'engagement dans une société d'un homme et d'une femme pour ensuite éventuellement donner la vie, c'est très important pour la société, pour la structuration de la société. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est audible ? – Je crois que c'est audible. Simplement, il y a une sorte de nuage d'incompréhension. On ne comprend pas bien, on croit que l'Église parle de façon rétrograde, justement. On ne retient que le discours de Dantel ou de Cardinaux qui s'expriment et on ne lit pas ce qu'ils disent vraiment. Or, ils disent « Ne soyons pas homophobes, essayons de comprendre ce que demandent les couples homosexuels » et « Défendons aussi ce que nous, nous trouvons important, c'est-à-dire que la différence homme-femme ». Et je crois qu'aujourd'hui, on a un travail, enfin l'Église en tout cas, un travail quasiment de langage, de langue, arriver à parler une langue commune sur ces questions de société. Et c'est là où elle n'est pas bien comprise. – Écoutez, merci beaucoup Jean-Marie Guénois pour cette intervention. Donc vous l'avez compris, il y a encore du travail, des choses à creuser sur ce dossier. On se retrouve sur Facebook et sur Twitter pour prolonger le débat. À très très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada